Dernièrement, on a parlé des 3 programmes qui pourront vous permettre d'immigrer facilement au Canada pour cette année 2023. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo, je mets le lien dans la description, tu peux aller suivre ça. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer sur base de quoi tu vas faire un choix parmi ces 3 programmes. Bien sûr que ce sont des programmes qui ont déjà beaucoup plus de chances, mais toi, tu dois faire un choix sur les 3 programmes, prendre un seul programme. Donc, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, tu seras fixé sur quel programme tu pourras mettre toute ton attention. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations, des opportunités sur l'immigration au Canada, sur la vie et les études à l'étranger comme en Chine, en Chypre, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, on va essayer d'être plus précis parmi les 3 programmes qu'on a déjà mentionnés dans la vidéo passée, étant des programmes avec beaucoup plus de chances de vous permettre d'immigrer facilement au Canada pour cette année 2023. La plupart des gens demandent quel est le programme qui va me permettre d'aller plus rapidement au Canada. Mais ça, ce n'est pas la bonne question à se poser parce que quand tu commences un processus d'immigration pour n'importe quel pays, tu dois plutôt te demander la question de savoir quel est le programme qui correspond avec mon profil, avec ce que tu as à ta disposition, quel est le programme qui va de mieux avec ce que j'ai ? Donc, c'est ça d'abord la première question. Mais quand tu auras la bonne réponse à cette question, c'est là que tu auras un programme qui va aller plus rapidement parce que là, on a besoin de toi, on a besoin des gens avec ton profil et là, ça sera plus facile. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer le programme et quel type de profil sont recherchés ou quel type de profil vont correspondre avec ces programmes. Et là, tu vas sûrement te retrouver parmi les trois programmes que je vais mentionner et c'est là que tu vas mettre toute ton attention. Et donc, vous comprenez que la personne qui a un diplôme ne va pas poster pour le même programme que quelqu'un qui a de l'expérience ou le même programme que quelqu'un qui n'a pas de l'expérience. Et c'est pour ça que je divise cette vidéo en trois groupes et je suis sûr que tu vas sûrement te retrouver parmi ces trois groupes. Le premier groupe, ça sera le groupe des personnes qui ont déjà de l'expérience. Si vous avez déjà de l'expérience, vous devez postuler pour l'entrée express. Comme on a parlé dans la dernière vidéo, pour l'année 2023, il y a 190 000 places, 190 000 recrutements qui sont attribués à l'entrée express sur 266 000 places pour la catégorie économique. Donc, vous comprenez que là, il y a vraiment beaucoup de chances, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et maintenant, si vous avez aussi de l'expérience et vous postulez pour l'entrée express, là, il y a la démence, là, on a besoin de vous. Vous devez postuler là-bas et pour ça, vous devez savoir dans quelle catégorie faire, vous avez de l'expérience. Il y a la catégorie, par exemple, faire zéro, où on a besoin des gens dans la gestion, dans la publicité, le marketing. Donc, si vous avez de l'expérience faire zéro, postuler pour l'entrée express, il y a aussi le faire 1. Dans le faire 1, où on exige les diplômes universitaires, à savoir les conseillers financiers, les ingénieurs. Si vous avez ce genre d'expérience, pour vous, c'est l'entrée express. Et d'ailleurs, je vous conseille de vérifier les catégories faire pour savoir, vous avez de l'expérience, de quel type de catégorie. Je mets le lien dans la description. Vous pouvez aller checker. Et si vous voulez que je puisse faire une vidéo sur le type d'expérience, dites-moi dans les commentaires, je vais faire une vidéo sur ça. Donc, si vous avez de l'expérience, postulez pour l'entrée express. Là, vous avez encore maximisé vos chances. À part d'être dans le bon programme avec beaucoup plus de chances, vous êtes encore dans un endroit où on a besoin de vous. Et c'est comme ça que vous allez maximiser vos chances. C'est comme ça que vous allez faire un programme qui va être facile pour vous et qui va aller plus rapidement. Le deuxième groupe, ça sera le groupe des personnes qui n'ont pas d'expérience, mais qui ont un certain niveau d'études. Si vous faites partie de ce groupe, vous devez postuler pour le permis d'études. Avec le permis d'études, ça sera encore plus facile pour vous. Et le Canada est en train de rendre la tâche facile aux candidats qui sont en train de postuler pour les permis d'études. Par exemple, la durée du processus est passée de 4 mois à 2,5 mois. Il y a la réduction des frais de scolarité. Et il y a aussi des bourses d'études qui sont déjà disponibles aussi pour le permis d'études. Et si vous vous rappelez, dans une vidéo où je vous avais parlé des permis d'études, je vous avais dit que vous, vous pouvez avoir le permis d'études et votre conjoint ou conjointe aura le permis de travail ouvert pour travailler afin de financer vos études. Eh bien, si vous n'avez pas de l'expérience, mais vous avez un certain niveau d'études, postuler pour le permis d'études, là, ça va passer, ça va aller plus rapidement. Mais plutôt, n'allez pas postuler pour le programme d'entrée express pété. Ça sera compliqué, mais le mieux pour vous, c'est de postuler pour les permis d'études. Là, on a vu quels sont les programmes pour des gens qui ont de l'expérience, pour des gens qui n'en ont pas, mais qui ont un certain niveau d'études. Mais qu'en est-il des gens qui n'ont ni expérience, ni un certain niveau d'études, ni diplôme ? Qu'est-ce que vous, vous allez faire ? Il y a toujours de l'opportunité pour tout le monde. Pour ces groupes qui n'ont ni expérience, ni diplôme, ça sera peut-être plus compliqué pour vous parce qu'il faudra trouver un employeur et trouver un contrat de travail. Mais là, même si c'est compliqué, ce n'est pas impossible. Parce que la bonne nouvelle est que, à partir de la vidéo passée, je vous ai montré aussi que là, dans le programme des provinces, il y a aussi une grosse demande. On a un grand nombre de recrutements pour cette année 2023. Eh bien, pour 2024, pour 2025, ça va croître. Donc, ici, il y a une grosse demande. Et donc, il y a toutes les chances à vos côtés parce qu'il y a une grosse demande de la main-d'oeuvre dans les provinces au Canada. Surtout qu'ils veulent attirer les gens en dehors du Québec. Donc, il y a des opportunités pour vous. Postulez. Mais le plus important ici, et vous devez vraiment vous concentrer sur ça, le plus important pour vous, faites un très bon CV. Parce que le CV de type canadien, ça sera un atout majeur dans votre dossier. Ça va permettre la rapidité du processus. Ça va faciliter, en tout cas, le processus pour vous dans le programme de province. Et préparez-vous, soyez prêts à l'entretien téléphonique. Ce sont les deux piliers de votre processus. Si vous êtes prêts pour les deux là, ça va aller rapidement et ça va bien se passer. Encore une fois, je dois les rappeler. Ce n'est pas seulement le Canada où le processus prend du temps, où il faut être patient. Mais dans tous les processus, dans tout ce qu'on fait, dans ce monde ou ici sur Terre, il faut être patient, persévérer. Tu peux essayer la première fois, ça rate. Mais la deuxième fois, ça va passer. N'abandonnez pas. Tentez des chances. Corrigez des erreurs. À chaque fois qu'il y a un réjet, corrigez des erreurs. Cherchez à savoir où est-ce que ça n'a pas marché. Corrigez ça et refaites. Passez encore la demande. Faites encore le processus. Ça va marcher. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est le programme qui va avec votre profil. Dites-moi quelles sont les expériences. Si vous avez des diplômes, quel genre d'expérience vous avez, quel genre de travail, quel genre de programme vous allez choisir pour votre immigration au Canada pour cette année 2023. Je vais lire et on va essayer de discuter ensemble pour essayer de se rapprocher du meilleur programme possible pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez avec vos amis qui sont aussi en train de galérer à chercher à savoir quel est le programme qui va de mieux avec leur profil. J'espère que ça va les aider. Comme toi, ça vient d'être aidé. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501